Ce week-end, Chantal a excité notre envie en nous annonçant que le lac de Soulier était à mi-chemin entre la glace et la fond. Photo à l'appui. Il est déjà d'une beauté remarquable, soit l'été, soit l'hiver, qu'il n'en faut pas plus pour que le tam-tam fonctionne et que nous nous retrouvions à neuf sur la route du col d'Isoar et stationnés à la classe déserte. La classe déserte, vous hôtes, les abonnés, vous connaissez maintenant cette particularité géologique avec ces carnioles calcaires au pied des éboulis qui se dressent comme des aiguilles avec leur couleur ocre caractéristique. Un vrai paysage lunaire. Mais pour tout vous dire, en général, hors l'hiver, lorsque nous allons au lac de Soulier, nous montons sur la crête de Côte-Belle à 2854 mètres pour admirer le panorama à 360 degrés. Mais les photos de Chantal sont peu engageantes avec l'enneigement résiduel, mais nous avons néanmoins pris les petits crampons. Sortiront-ils du sac ? C'est à voir par la suite. Si j'étais un oiseau, j'irais danser, sous l'orage traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement. Une montée tout en douceur au-dessus d'Arvieux et de Brunissard. Un vrai spectacle avec les sommets aux alpins, toujours bien enneigés pour une mi-juin. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement ? Personne n'aimerait se retrouver. Le lac est là-haut, derrière le verrou. Petite tempête avouée, il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser, sous l'orage traverserais. Les nuages, comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. L'arrivée est proche. Alors, suspense, patin à glace ou maillot de bain ? Eh bien, en une semaine, il est complètement dégelé. Et la combe de Côte-Belle est peu engageante avec les seuls crampons. L'épaisseur de neige molle résiduelle est peu propice à une montée plaisir. Mais vous nous connaissez, il suffit de faire demi-tour pour avoir la solution. Au passage, petit clin d'œil au pic de Roche-Brune, c'est 3 321 mètres. Là où votre vidéaste préféré s'est retrouvé un jour pendu à une élangue d'hélicoptère avec une belle entorse à la cheville. Point de Côte-Belle, donc, ce sera la crête du tronchet. C'est 2592 mètres. Allez, on ne parle plus, on garde le souffle pour la montée. Et encore ce petit bout-là. Ça passe bien. La vue est absolument sublime. avec le viso dans le fond. Qui pour une fois est dégagé. Pas pour longtemps, non. Le viso, 3841 mètres, un des plus hauts sommets des Alpes italiennes, situé dans le Piémont. Il est la source du pot. Du sommet de la crête, une vue extraordinaire à 360 degrés. Et le viso est déjà en train de disparaître dans la Nébia. Ah, il y a un Nébia ? Oui, ça va. Bonjour. Là, on aperçoit le glacier du Pêle-Vous. En noir, c'est les bancs. Ah, mais je ne sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Mais bon... ... Ecotebel est en face et je pense que nous avons raison de ne pas y monter On attaque la première descente parce que le casse-croûte nous attend Vous a plu la montée ? Non ! On recommence ? Non ! Bon, tant pis pour vous ! Je vois qu'il y a deux femmes en bas qui n'ont pas voulu affronter le nevée Je vois qu'il y a deux femmes en bas Vous voyez la forme circulaire du lac de Soulier ce qui lui vaut le surnom de l'œil du Kéra Je vois qu'il y a deux femmes en bas Voilà la salle à manger du jour Je vois qu'il y a deux femmes en bas Je vois qu'il y a deux femmes en bas Je vois qu'il y a deux femmes en bas Je vois qu'il y a deux femmes en bas Je vois qu'il y a deux femmes en bas Et un conseil, ne vous essayez pas sur les crêtes par temps d'orage au risque de vous retrouver momifié. Sous-titrage ST' 501